Bonjour, nous sommes les gentils hommes. Salut les gars ! Salut Dan, salut Pascal ! Et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. A chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Avant de commencer, je remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et on tient à vous remercier parce que vous êtes un élément important des gentils hommes. Le moindre type compte pas seulement financièrement, mais surtout ça nous permet de voir que vous avez envie qu'on continue et qu'on atteigne nos objectifs. Chaque fois, ça augmente et on n'est pas loin de pouvoir faire notre tour de France des gentils hommes. C'est pour bientôt ! C'est pour bientôt ! Ça arrive là ! Voilà ! Aujourd'hui, nous allons retrouver Mélanie. Ravi ! Salut les gars ! Salut Mélanie, ça va ? Salut Mélanie ! Mélanie ! On t'a déjà vu quelque part, non ? C'est possible, c'est possible il y a quelques années. Oui, c'est ça, c'était il y a trois ans. On t'a déjà entendu surtout. On t'avait entendu, c'était le double épisode du Prince Charmant. Et devant le succès, c'est comme à Hollywood. On s'est dit qu'il faut qu'il y ait un volume 3, une trilogie. J'espère que ça ne sera pas comme Twilight, aussi mauvais, plus l'épisode avance. Non, on va plutôt viser Indiana Jones où le troisième est le meilleur. Exactement, c'est parti. Pression, mais on y va. On peut la Indiana Jones des podcasts. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire, trois ans après, en tout cas aujourd'hui, c'est qui le Prince Charmant ? Est-ce qu'il existe ? Je vais faire un petit récap pour ceux qui ne m'auraient pas écouté il y a trois ans sur le sujet. J'avais défini le Prince Charmant comme un prolongement de moi-même. Et j'avais dit que ce qu'il nous fallait à nous, les filles, ce n'était pas de trouver un Prince Charmant, mais quelqu'un qui nous bouscule et qui ne corresponde pas au... Oh là, il y a un chat. Pardon. Désolée, il t'a surpris. J'ai horreur des chats, mais ce n'est pas grave du tout. On va faire avec cette peur des chats. C'est comme un mini-tigre. Pardon. À un moment, tu disais aussi que tu cherchais toi en garçon. Oui, c'est pour ça que je dis prolongement de moi-même. Je cherchais moi en garçon. Je cherchais un garçon drôle, rigolo, qui aime le karaoké, qui n'aime pas les chats. Voilà un nouveau critère qui rentre en ligne de compte. Et qui aime les films de Romère. Qui aimait les films de Romère et non les blockbusters et qui soit toujours de mon avis et toujours d'accord avec moi. Et tu utilises chercher, on est dans le passé, c'est-à-dire que tu ne le cherches plus ? Qu'est-ce qui s'est passé en trois ans ? Il s'est passé énormément de choses en trois ans. J'ai fait énormément de rencontres jusqu'à celle actuelle. Je suis avec un homme. Donc, je suis avec quelqu'un depuis un an, quasiment depuis le mois de mai dernier. Je suis avec un mec. Est-ce que c'est le prince charmant ? Alors, je ne pense pas que ce soit le prince charmant dans la définition que j'en ai donnée dans le premier épisode. Mais pour rebondir ce que disait Pascal dans le premier épisode, le prince charmant, c'est celui qui reste. Pour l'instant, il reste. Alors qu'il m'a peut-être vu dans les pires aspects de moi-même, puisqu'on a été confinés ensemble. Et malgré ça, il n'a pas envie de se séparer de moi. Donc, prince charmant, peut-être. Si c'est ça la définition, acceptons-la. Mais j'aimerais bien revenir sur certains aspects qui prouvent que ce n'est quand même pas le prince charmant, comme les contes en parlent. Et peut-être déconstruire ce schéma des contes dans cet épisode, ce serait peut-être l'occasion. Oui, parce qu'il y a un schéma quand même du prince charmant. C'est quoi le schéma des contes du prince charmant ? Il y en a un chez toi, surtout, de schéma du prince charmant. J'ai l'impression, dis-nous, comment c'est pour toi ? Alors, d'abord, je vais parler des contes, de ce que j'attendais et de ce que j'ai. Donc, j'attendais quelqu'un qui m'idolâtre, qui m'aime, qui ne me fasse que des compliments, qui me trouvent extraordinaire, qui n'a aucune personnalité et dont la personnalité se fond sur la mienne. Donc, ça, c'est le prince charmant des contes, il est comme ça ? Ah non. Non, le prince charmant des contes… Moi, je trouve que la plupart des princes charmants, on n'entend jamais parler des princes charmants. Le prince charmant qui va pêcher au Blanche-Neige, en quoi il est admirable. On n'entend pas grand-chose de lui, on ne sait pas grand-chose de lui, on sait juste qu'à la fin, il pêche chaud. Il pêche chaud, on sait quand même qu'il a une personnalité et que la femme n'en a pas. C'est étonnant parce que quand même, le film, il s'appelle Blanche-Neige. Donc, c'est que pendant une heure et demie, on suit ses aventures à elle, pas ses aventures à lui. Lui, il arrive à la fin en mode, c'est bon, elle dort, j'arrive. C'est ses aventures à elle qui va le chercher lui. C'est quand même grâce à lui qu'elle est en vie. C'est grâce à lui, elle lui doit la vie. C'est comme dans Cendrillon, c'est les princes qui ont le droit de vie et de mort sur les femmes. C'est un peu la définition des contes, c'est grâce à l'homme que la femme existe. Avant, elle est, elle erre et ensuite, elle existe. Elle devient riche, mère, grâce au prince charmant. Elle enfante. Alors, pour l'enfantement, ben non. Désolée, pardon. Pour mémoire, Mélanie, vas-y. Pour mémoire, j'en voulais un dans le premier épisode. J'avais dit que le prince charmant allait peut-être me donner... Enfin, j'avais dit que je ne serais pas heureuse avec un enfant, mais que j'en voulais quand même. Je suis tombée... Pourquoi en vouloir si tu sais que tu ne vas pas être heureuse ? Parce que j'allais être comblée néanmoins. Parce que j'allais obéir à ma... Tu peux être comblée sans être heureuse. Oui, tout à fait. Oui, c'est deux sujets différents. Parce que j'aurais obéi à ma programmation génétique. Je suis quand même faite pour enfanter, je le pense. Et j'aime les enfants, bref. Il ne veut pas d'enfants, il ne veut pas habiter avec moi. Il n'est jamais d'accord avec moi. Je ne lui fais rien découvrir. Il n'a vu aucun romère. Mais... Mais bon, j'ai l'âge que j'ai. Et non, sans cynisme aucun, je l'aime bien parce qu'il me ressemble sur certains aspects. On peut trouver quelqu'un qui nous ressemble sans que cette personne, en surface, nous ressemble. Et c'est la personne que j'ai trouvée. C'est peut-être une définition du prince. Quand tu étais venue dans le SAV, on avait parlé des valeurs dans le couple. Toi, tu avais parlé des valeurs. Je me souviens très bien. Tu avais dit que ce qui comptait le plus, c'était les valeurs. En tout cas, l'indécouté. À l'époque, pour moi, le mot valeur était un gros mot, puisqu'employé par Boutin et compagnie. Pour moi, ça ne me parlait pas. Et malheureusement, je dirais malheureusement, maintenant, je te rejoins. Et avec ce garçon ? On a les mêmes valeurs. Alors, c'est plutôt encourageant. Vous avez les mêmes valeurs ? Parce qu'elles s'interrogent. Non, mais c'est génial du coup. Je pense qu'on a la même façon. Lesquelles ? La fidélité est-elle une valeur, par exemple ? Moi, je pense que oui. La fidélité, ce n'est pas une valeur, non ? Non, ce n'est pas une valeur. Non, ce n'est pas une valeur. Tu es fidèle ou tu n'es pas fidèle, mais ce n'est pas quelque chose auquel tu crois. On peut le mettre dans les critères. Oui, en plus, ça fait partie des critères du prince charmant. Enfin, c'est un truc sur lequel il faut quand même être d'accord que les deux parties du couple soient d'accord. Et donc, pour vous, la fidélité, vous êtes d'accord des deux côtés, alors ? Oui, on est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord des deux côtés ? Si, on est d'accord. Il veut que je le sois. Et il veut l'être. Tu as l'impression que c'est difficile. C'est difficile pour qui ? Pour moi, parce que j'ai encore du succès, un succès fou même, surtout depuis ces épisodes du prince charmant. Je reçois encore des mots de fans. Oui, oui, non, j'ai un succès fou. Sans déconner, il y a des mecs qui t'écrivent ? Oui, des filles aussi, des filles aussi qui ont essayé de me faire changer d'avis sur mes idées préconçues sur le lesbianisme. Et donc, non, pour moi, c'est plus difficile. Je suis une femme courtisée. Lui est un peu plus ours et il ne drague plus. Mais oui, c'est un peu difficile pour moi. Et toi, tu ne dragues plus non plus, comme tu as trouvé le prince charmant ? Je pense que je ne draguais pas. Ah oui, c'est toi qui es courtisée, en fait. Oui, puisque j'ai dit dans le premier épisode qu'hélas, je ne choisissais pas et que le prince charmant s'imposait à moi. Il se retrouvait au bon endroit, au bon moment. Il habite le neuvième à cinq minutes de chez moi, donc ça fait partie des critères. C'est son cas ? Il s'est imposé à toi ? Pardon ? Il s'est imposé à toi ? Oui, je le connaissais depuis plusieurs années. C'était un ami d'ami et après une rupture difficile, j'ai eu un prince charmant avant lui, une relation fusionnelle assez super. Et ça a été l'homme pansement, ce garçon-là. J'ai accepté de sortir avec lui pour le contenter. L'homme pansement, ce n'est pas très sympa, non ? Ça reste entre nous, d'accord ? Pas de problème. Ça reste entre nous et les 15 000. L'homme pansement, c'est une drôle. Les 15 000 personnes qui nous écoutent en ce moment même en live. Ne soyons pas un beaucoup plus. Non, c'était un homme pansement et c'est vrai que c'est un beau nom de blockbuster, l'homme pansement. Et enfin, c'est devenu beaucoup plus. C'est un pansement indécollable. C'est un homme sparadrap, en fait. Non, alors qu'il n'est pas du tout glu. On est très indépendant. Et non, je me suis prise à ce jeu et je l'aime bien. Du coup, le schéma était différent de tes rencontres d'habitude ? A rien à voir, oui, puisque... Et si ce schéma, il était un peu plus solide, un peu plus sain ou je ne sais pas ? Peut-être parce que là, on prend notre temps et enfin voilà, les filles qui m'écoutaient, le coup de foudre, ce n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne. C'est ce qu'on nous dit du prince charmant, qu'il arrive sur son cheval blanc ou qu'il tombe du ciel et que tout va bien. Avec la personne actuelle, ça a mis un temps fou avant de s'installer. Ça veut dire quoi, un temps fou ? Ça veut dire que de juin à, je ne sais pas, février, on se voyait une fois par semaine. On ne se faisait aucune déclaration, on ne dormait pas ensemble. On ne se disait même pas qu'on était en couple. Donc, c'était un plan cul ? Amélioré, puisque c'est quelqu'un de romantique. Mais ouais, je l'envisageais plutôt comme ça, moi, de mon côté. Donc, j'ai eu du mal à me lâcher et à nourrir des sentiments amoureux. Ça a mis vachement de temps et mon psy passé m'avait dit que ça mettait du temps à s'installer les vraies histoires. Voilà. Et je n'avais jamais vécu ça auparavant. C'était foudroyant, coup de foudre et ça se finissait aussi vite que ça avait commencé. Alors que là, ça met tellement de temps que peut-être que ça va prendre du temps. Est-ce que c'est encore en train de monter, quoi, petit à petit, là ? Qui sait, qui sait ? Peut-être que dans dix ans, vous allez être à fond, quoi. Ça a l'air de t'embêter que ça prenne autant de temps. Ah oui, bien sûr. Je suis quelqu'un de pressé. Enfin, normalement, j'ai tout ce que je veux quand je veux. Je vais encore paraître prétentieuse. Et peu importe. D'ailleurs, de toute façon, il me trouve prétentieuse. Alors, s'il m'écoute, ça va le conforter dans ses pensées. Non, oui. Il me l'a dit ce matin. Tu es quelqu'un de prétentieux. C'est un compliment, non ? On va dire ça. On va dire que c'était... T'es pressé à cause d'une idée de maternité ? Ah non, la maternité, c'est mort. Enfin, si je reste avec lui, ça voudra dire que c'est vraiment le prince charmant. Parce que ça voudra dire que je renonce à mon désir de maternité. Il n'en veut pas. Lui, il ne veut pas. Et il n'y a pas moyen de lui faire changer d'avis. Il n'y a pas moyen. Il n'est pas possible. Enfin, pour l'instant. Il a dit, je ne peux pas offrir un enfant dans le monde actuel. Bon, ça, on connaît. Les mecs qui nous écoutent, c'est une excuse. Surtout que je n'ai pas 25 ans. Et un enfant adopté. Oui, peut-être. Quand j'aurai 57 ans, on aura un enfant. Non, mais en ce cas-là, toi, tu peux en avoir un rapidement avec quelqu'un d'autre. Et du coup, après, bam, tu reviens avec ce jeune homme. Tu vois, comme ça. Et du coup, lui, il est obligé de l'adopter. Il n'accepterait pas. Il n'accepterait pas. C'est quelqu'un... Dans ses valeurs, il est assez conservateur, traditionnaliste. Et si j'ai un enfant par accident, il s'occupera de lui. Et si, au contraire, j'ai un enfant qui n'est pas de lui, il ne s'en occupera pas. Oui, mais si tu as un enfant par accident avec quelqu'un d'autre. Oui. Ce qui peut arriver. Ce qui est en cours, mais chute, ne dévoilons pas nos plans. Pardon, pardon. Ne dévoilons pas nos discussions hors micro, s'il vous plaît. Quand on s'était rencontré, la question de la domination dans ton couple était vraiment un point central. Oui. Et on te sentait très ambivalente dessus. C'était difficile. Il fallait dominer, mais en même temps, tu attendais aussi un peu de domination. Comment tu as géré ça et comment tu gères avec ce gars ? Merci pour cette question qui est fondamentale, parce que c'était l'axe du podcast. Moi, avant, je dominais tous mes mecs. C'était des pages blanches sur lesquelles je projetais tous mes fantasmes. Je me cite. Tu nous l'avais raconté. Autocitation. Oui, c'est pas mal de se citer. Et là, pas du tout, malheureusement. Pas du tout. C'est l'inverse. Je pense que je le domine dans les faits, puisque quand je suis de bonne humeur, il est de bonne humeur, etc. Mais c'est lui qui propose toujours tout. On fait ci, on fait ça. C'est lui qui propose ce qu'on se voit. Je n'ai jamais proposé. C'est lui qui me montre des films, qui me fait écouter des musiques. Il n'aime pas ce que j'écoute. Il n'aime pas ce que je lis. Il n'aime pas forcément ce que je... Pourquoi tu ne le proposes jamais, du coup ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui propose, mais pourquoi pas toi, du coup ? Parce que j'ai été habituée à ce que les autres proposent. Mais attends. Alors que je les dominais. Oui, c'est ça. Ou que les autres soient toujours d'accord avec moi. J'osais peut-être proposer aux autres, parce qu'ils étaient fous de moi, etc. Et qu'ils montraient d'autres signaux, des signaux de soumission. Lui, pas du tout. Donc, j'ai peur de proposer et qu'ils me disent non. D'accord. Donc, comme il n'envoie pas les bons signaux, toi, tu te dis, vas-y, Coco, cours. Mais c'est un truc que je suis en train de changer, parce qu'on a discuté. Comme tout prend du temps, on a discuté. Au bout de 11 mois sur ça, sur le fait que je ne m'exprimais pas. Et là, je commence tout doucement à le faire. Je vais peut-être lui proposer un cinéma. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Oui, c'est pour ça. Il y a encore un peu de temps pour le cinéma. Un cinéma en juillet. Tu regardes quoi comme film du coup avec lui ? Film d'action et tout ça ? Non, il n'est pas du tout blockbuster. Parce que je disais qu'on partageait les mêmes... Non, il est... Ça va, en fait. Je ne sais pas. Non, on a regardé tous les deux funèses, comme tout le monde, pendant le confinement. Et on était d'accord pour aimer. Mais je ne sais pas. On regarde des vieux films. Mais par exemple... Mais pas les mêmes vieux films que toi, tu regarderas. Non, par exemple, il ne veut pas regarder de Romer. Mais moi, j'attendais un mec qui me dise, Romer, c'est de la merde. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il faudrait qu'il envoie un pour ça, pour pouvoir être sûr de pouvoir le dire. Je pense que je l'aime beaucoup, parce que je n'ai pas envie de lui imposer un Romer. Parce qu'objectivement, je sais que c'est vraiment nul. Tu veux dire que le fait que tu es prête à lâcher du lest sur Romer, ça veut dire que vraiment, tu l'aimes beaucoup ? Ça veut dire que je le respecte. Les autres, je pense que je les aimais. Mais lui, peut-être que je le respecte. En plus, je ne veux pas lui faire de mal. Je n'y arrive pas. De toute façon, je n'ai pas de prise sur lui. Et les autres, tu voulais quand même avoir de la prise et leur faire un peu de mal, quand même ? Inconsciemment, certainement, oui. Ils aimaient ça aussi. Donc, c'était leur faire du bien. Donc, lui, ça met du temps. C'est intéressant parce qu'autant les valeurs, tu dis qu'on n'a pas complètement creusé, vous êtes d'accord. Autant les goûts, ça veut dire que sur les goûts, il y a de la marge de manœuvre. Disons que c'est ses goûts, sa vie, ses dialogues. C'est toi qui rentres dedans. Moi, je rentre dedans et je suis l'héroïne des contes où le prince charmant l'ouvre. Et la fille se la ferme parce que je disais que le prince charmant, c'était celui qui parlait. Et la fille, dans les contes, était celle qui ne parlait pas. Je me retrouve un peu dans ce schéma parce que je suis un peu effacée. Il ne sait pas que j'ai de la personnalité. Il m'a dit pas plus tard qu'hier, et ça, je voulais sortir cette phrase. Il me dit, tu te trouves plus drôle et plus intelligente que tu ne l'es. Il m'a dit cette phrase que, comme je ne m'exprime pas, j'ai dû lui dire un jour, je suis drôle. Et il m'a dit, non, tu ne l'es pas. Et attends, il t'a dit ça, et c'est toujours le prince charmant. Oh vache. Encore plus. Parce que, Pascal, tu disais, le prince charmant est celui qui nous bouscule. C'est très bousculant comme phrase. Si jamais... Mais c'est pas sympa. Voilà, c'est ça, je n'osais pas le dire. Alors après, il me dit, oh mais The rigole. Parce qu'à chaque fois qu'il rigole, il fait une voix d'enfant. Il m'a dit, je rigole. Bon, je pense qu'il ne rigole pas. Et... Ouais, t'as raison. C'est pas sympa, mais non, il est gentil. Parce que la différence entre la gentillesse et la sympathie, c'est que la gentillesse, c'est au fond. Mais dans la forme, il ne l'est pas du tout. Parce que je pense qu'il a envie... Il connaît peut-être mes histoires précédentes et il a envie de me dresser un petit peu. Est-ce que c'est ça, c'est de l'envie de te dresser ? Ou est-ce qu'il est intimidé peut-être ? Est-ce que tu penses que tu es intimidante et que ça peut être ça ? Oui, je pense que je suis intimidante puisque j'ai des qualités physiques et intellectuelles qui sont aussi grandes les unes que les autres. Prétentieuse, c'est ça qu'il disait hier. Sans parler de mon humour ravageur. Enfin oui. Je pense qu'à côté de moi, il se sent tout petit, évidemment. Oui, je pense, mais il ne l'admettra pas. Il l'admettait au début, mais maintenant, non. Depuis que j'ai montré un petit peu d'attachement, il ne dira jamais qu'il se sent... Mais je pense qu'il se sent intimidé, évidemment. Tu penses qu'il reprend le dessus comme ça ? C'est sa manière à lui de reprendre le dessus ? Je pense que pour reprendre le dessus, il a besoin de m'écraser et aussi de me faire écouter sa musique, de me montrer ses films, de jouer de ses instruments parce qu'il est musicien et il joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, il a une deuxième passion, aussi, t'es la première, il a une deuxième passion dans la vie ? Non, moi, je suis la deuxième passion, voire la dernière. C'est la musique avant tout, ses amis en deuxième et moi en troisième. T'es sûre ? Non, je pense que je suis sur le même plan que les amis. Il dit, ce n'est pas parce que je vois mes amis beaucoup qu'ils comptent plus que toi, mais il les voit beaucoup, oui. Ça t'embête ? Non, parce que, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est important que le prince charmant voit ses amis et ça me pousse peut-être à voir plus les miens. Mais moi, c'est moins naturel pour moi de voir mes amis tout le temps parce que je ne fréquente pas une bande d'adolescents qui traînent dans les bars. Non, je ne parle pas forcément de lui. Ah d'accord, ok. Tu parlais dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, enfin voilà. Je suis une femme, je suis un peu plus mûre. En plus, il est un peu plus jeune que moi. Il a quelques années de moins. Et la musique ? Ben, il adore ça. Mais pas la même que toi, apparemment. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était un problème. Plus ou moins, quand même, non ? Plus ou moins. Il est très rock, mais il aime des groupes que moi, je n'aime pas. Comme The Smith. Et par exemple, moi, j'écoute un petit peu Booba et un peu de rap français. Et lui, il déteste ça. Il est très réac parce qu'il travaille, il est journaliste dans un magazine de musique. Donc, il est très puriste sur la musique. qui est, de fait, assez snob, en fait. Et je ne peux pas trop parler de ce que j'écoute, quoi. Mais ça te plaît ? Oui et non. Ça me plaît et ça me terrorise. Et la terreur, est-ce que ce n'est pas un mécanisme de... La terreur fait partie des critères, l'avais-je dit dans l'épisode 1. J'ai dit, le prince charmant doit aussi me faire peur. Je viens de l'écouter sur le chemin, l'épisode. Mais il coche énormément de cases. En fait, j'ai l'impression que c'est quand même un peu le prince charmant. Oh là là, j'adorerais que ce soit le prince charmant. Attends, quand tu dis t'adorerais, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Et enfin, qu'est-ce qu'il manque pour que tu puisses te l'affirmer et te dire, bah oui, ça y est, c'est mon prince charmant. Let's go. C'est l'enfant ? Non, l'enfant, je suis prête à y renoncer, c'est la guerre. Ah oui, c'est quand même le truc le plus important. Enfin, je veux dire, c'est peut-être plus, en tout cas, plus gros que de dire, il écoute les Smiths ou je ne sais pas quoi. Je m'en ai. Parce que s'il écoute les Smiths, mais qu'il est prêt à faire un enfant, du coup, c'est celle-là. Ah ouais, là, les Smiths deviendraient la dzep à mes oreilles. Ça deviendrait extraordinaire. Non, il est... Ce qui me manque, pour être sûr que c'est le prince charmant, c'est le fait que j'ai pas de garantie. Puis les autres me disaient, je t'aime, ça va durer toute la vie, etc. Là, j'ai pas la verbalisation de tout ça. Ah, tu veux dire, t'as pas les mensonges ? Pardon, les... Enfoiré. Tout le monde n'est pas comme toi, Pascal. Il y en a pour qui c'est la vérité. Enfin, Mélanie, tu disais dans l'épisode, quand tu décrivais le cycle de la vie, on se rencontre, on se trompe et on meurt ensemble, un truc dans ce genre-là. Oui. On s'aime, ensuite on se supporte et on se voit mourir, un truc comme ça. On se vomit dessus, je crois. Il y avait l'adultère aussi. Il y avait l'adultère, mais pendant la grossesse. Comme il n'y aura pas de grossesse, bon... T'es préservé d'adultère. En fait, je comprends, je comprends, parce que dans les contes, le prince charmant, en fait, quand il rencontre la belle, en fait, on sait jamais ce qui se passe, on sait juste qu'il vécu un long temps et ils y ont beaucoup d'enfants. T'as envie, en fait, qu'il te dise ça. Exactement, à cause des contes. T'as envie exactement qu'il te dise ça. Mais le problème, c'est qu'il le dit pas. Non, il le dit pas. Il n'y a pas quelque chose où il pourrait le dire, mais d'une autre manière ? Il ne dira pas qu'il veut des enfants, puisqu'il n'en veut pas. Mais il te rassurait ? Il m'a rassurée dans le sens... Par exemple, on a été confinés ensemble et ça aurait pu déboucher sur une vie commune, parce qu'on en avait parlé dans le live. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Et non, on ne va pas habiter ensemble, mais il m'a dit, laissons-nous du temps. C'est la confiance en moi qui me fait dire que ça pourrait durer. Il faut que moi, je croie à notre couple, que je crois en moi, et ça va durer. Puisque quand je suis positive, optimiste, il suit. C'est quand même quelqu'un qui suit mes humeurs. C'est ça qui peut changer la donne. C'est à moi de faire les choses. C'est à moi d'y croire. Parce que je pense que lui, il y croit, mais qu'il n'extériorise pas. C'est quelqu'un qui intériorise. Oui, qu'il ne ment pas, peut-être. Parce que c'est vrai que les autres ont menti. Je resterai avec toi toute la vie. Ben, non. Lui, j'aime. Donc, la différence, il y a juste de... Enfin, pas juste, mais en tout cas, ce qui lui manque, c'est d'extérioriser et du coup, par son extériorisation, te rassurer. Oui. Ce qui fait que tu es toujours un peu dans une espèce de doute ou une espèce de... Oui, même dans une espèce de peur, oui. Ah, tu as peur ? Oui, j'ai peur. Tu as peur de quoi ? Ben, j'ai peur... J'ai peur de ne pas être aimé puisque, enfin, à part deux, trois, je t'aime. Et en plus, quand il me dit je t'aime, il change sa voix, il fait une voix d'enfant. Attends, de ne pas être aimé ou de ne pas qu'il dise parce que... De ne pas être aimé. Non, il le dit, il le dit, mais c'est jamais frontal. Ce n'est pas tous les jours, dix fois par jour, comme aurait pu le faire d'autres. Mais c'est ce que tu voudrais ? Tu voudrais qu'il te le dise tous les jours, dix fois par jour ? Pas qu'il... Soit qu'il me le dise, soit qu'il me le montre en m'envoyant des émojis cœur, des trucs comme ça, des « je pense à toi », des bonnes... Enfin, il n'est pas du tout là-dedans, dans la mièvrerie. Ah, donc en fait, tu manques de mièvrerie. Je manque de mièvrerie. Je n'aurais pas cru un jour dire ça puisque moi, je ne le suis pas du tout. D'ailleurs, il me répond, mais tu es la personne la plus froide que je connaisse. Comment peux-tu attendre ça de moi ? Et il a raison. Moi, je n'ai envoie aucun message bisounourseux. Donc, pourquoi en attends-je ? Mais du coup, oui, c'est ça. Pourquoi tu en attends et pourquoi tu n'en envoies pas aussi ? C'est beau, c'est de la poésie. Pourquoi est-ce que toi, tu n'en envoies pas ? Peut-être que si... Enfin, tu... Je vais en envoyer parce qu'il y a quelques jours, il m'a dit « j'ai également besoin de preuve d'amour ». Donc oui, le prince charmant, vraiment, c'est celui qui nous bouscule. Vraiment, c'est ce que Pascal avait dit dans le premier épisode et c'est lui, il me bouscule. Il n'est pas du tout comme les autres, que ce soit physiquement ou mental, à part qu'il est pâle aux yeux bleus et brun. Ça, je l'avais dit que ça faisait partie des critères. Pâle aux yeux bleus, brun ? Oui. Et la pilosité ? Exactement. Il devait avoir des cheveux aussi. C'était le plus important. Eh ben non, figurez-vous. Il n'a pas de cheveux ? Il commence à les perdre, oui. Il y a de la calvitie ? Et c'est quand même le prince charmant comme quoi tout change, quoi. Oui, c'est fou en trois ans. Ah la vache ! C'est peut-être que tes critères d'il y a trois ans n'étaient pas les bons. Peut-être que je n'ai plus le choix ? Ah si, j'ai le choix. Si, si, j'avais dit que j'avais le choix. Si, si. Non, je ne vais pas mentir. Non, j'ai du succès. Parce que j'ai le choix. Il y a trois ans, tu vas toujours voir ta voyante ? Eh, justement, j'y vais demain, figurez-vous. J'ai pris rendez-vous. La fameuse... Pascal me regarde avec des œuvrements. Ben oui, parce que... Pour mémoire, il y a trois ans, ta voyante avait décrit que tu allais rencontrer quelqu'un qui était un copier-coller de Pascal. Oui. Un copier-coller. Elle en est où, ton histoire avec Pascal, là ? Elle avait dit 42 ans qui n'habitent pas... Oui, qui n'habitent pas à Paris. Qui n'habitent pas à Paris et qui a des enfants. Avec Pascal, c'est quand même... C'est bon que je vais répondre. C'est juste pour... Question rhétorique. C'est de la rhétorique. C'est de l'amitié passionnelle. Voilà, absolument. Mais moi, je... Vite une question, Pascal. Vite, 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 une question. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout en danger. Je tiens juste à rebondir sur le coup de la calvitie parce que c'est quelque chose qui était très important dans l'épisode. La masse capillaire, ça avait été signifiée. Et du coup, ça donne peut-être beaucoup d'espoir à ceux qui sont des hommes. Qui ont beaucoup de cheveux, tu veux dire ? Non, qui n'en ont plus. Qui n'en ont plus. Qui les perdent. Et moi, dans deux ans, en fait, qui commence à les perdre, ben oui, ça tombe. Ah marre, je suis désolé. C'est héréditaire. Non, mais du coup, il y en a peut-être qui sont dans cet état de calvitie et qui peuvent se dire finalement, une femme peut vouloir un homme avec des cheveux et en fait, se retrouver avec un homme qui, en tout cas, commence à les perdre. Il y a d'autres choses. La balance, en fait, il y a toujours un moyen de rééquilibrer peut-être. C'est ça, ça peut être un beau message d'espoir. Oui, il y avait un autre truc qui était magnifique. Pour tous ceux qui perdent leurs cheveux et qui nous écoutent, on dirait qu'il y en a. Il y en a pas mal. Tu disais un truc, c'était apprendre à être heureux seul et que le prince charmant se substituerait à un bonheur déjà existant. Oui, l'autosistation parfaite. Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Non, j'étais avec un mec juste avant lui. En fait, le lendemain de ma rupture avec mon ex, je me suis foutue avec ce mec. Donc non, j'ai jamais été seule avant lui. J'ai enchaîné plein d'histoires. Ah bon. C'est comme si j'étais seule puisque ce n'était pas des vraies relations. Je pense que parfois, on est avec des gens et on est finalement seul. Donc, ce n'était pas des vraies relations, c'était des petites relations épisodiques. Mais non, je n'ai pas expérimenté à la solitude. Je ne peux pas faire ça. Oui, parce que ce qui venait après, c'est l'histoire de la confiance en soi. Tu es où, toi, par rapport à ta confiance en soi ? Pour mémoire, il y avait un jeu entre une apparence d'excès et peut-être beaucoup moins de confiance qu'il y a. Oui, j'étais aussi entre les deux. Là, ma confiance est mise à l'épreuve tous les jours depuis que je suis avec lui. Donc, c'est à moi de la gagner. ce n'est pas à lui de m'aider. Ce n'est pas à lui de faire quoi que ce soit pour moi, c'est à moi de le faire. Le prince charmant n'est pas là pour combler les failles de qui que ce soit. Tu as d'autre côté, dans les contes, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas du tout. Non, à part les spermatozoïdes, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai que c'est très rapidement résumé dans les contes. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants et pour arriver à ça, il y a énormément de... Tu vois, quand tu te maries, il y a beaucoup de choses avant. Oui, ils vécurent heureux. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur, là ? Il est où ? Le bonheur, il est où ? Ils vécurent heureux et ont beaucoup de partenaires, c'est ça, non ? Quelle drôle de version tu as l'une. Non, ce n'est pas la bonne version, pardon. Bon, très bien. Écoute, Dan, tu as une dernière question ? Non, mais moi, je suis toujours très intéressé par les suites des nombreuses aventures de Mélanie et c'est vrai que j'attends le quatrième épisode du Prince Charmant avec grande impatience mais pour ceux, il faudrait qu'il y ait peut-être un nouveau partenaire ou un nouvel aimé. Carrément, Pour le podcast, alors du coup, peut-être que le troisième est le dernier podcast qu'on fera du coup en tout cas sur cette série des Prince Charmant. je le souhaite pour toi. Peut-être que ce qu'on s'est dit hors micro va s'avérer dans l'épisode 4. Voilà. Ah, ok. On va voir alors. Non, rien. C'était une private joke. Il y avait une histoire d'enfant adoptif. Ah, d'accord. Bon, très bien. Super, les gars. Merci en tout ça. Merci d'être venus. Merci de nous avoir repartagé des choses comme ça. Et bien voilà, merci chers auditeurs et auditrices d'être toujours présents. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sur lesgentilhommes.fr www.lesgentilhommes.fr le point de départ de tout. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram où on est très actifs. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Votre soutien nous permet de continuer de voir qu'effectivement vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter mais vous êtes aussi de plus en plus nombreux à vouloir à ce qu'on continue de se développer puisque voilà, le Tipeee nous permet de nous développer. Et voilà, et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis alors, je vais remercier Mitch qui est toujours présent. Merci Mitch. l'homme de la situation. Et merci les gars d'être là encore et toujours. Et puis merci à Sabine et Cynthia, le reste de notre équipe qui est toujours avec nous. Voilà. Ciao. 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 Bye.